Télécharge-la ! BFF ! On verra bien si elles sont aussi amies qu'elles le disent ! Votez pour Rime ! Viens, Rime, par ici. Je suis contente que tu sois avec nous, mais personne ne doit te voir. Attention, la caméra ! Ne bouge pas. Reste immobile. Ne fais pas un geste. Merci infiniment de m'aider. Je ne peux pas laisser Rime tout seul à la maison. Il n'y a pas de quoi. T'en fais pas, on adore Rime aussi. Tu seras bien ici. Ne sors pas et ne fais rien qui pourrait attirer l'attention. Je préfère t'imaginer la réaction de Miss Collect si elle te voit. J'ai tellement sommeil. Il y a les caméras. Reprends-toi. On vous a vu. Hein ? Regardez la chatroom de Big Dreams. Mais... Comment ? Qui a posté ça ? Oh non, ils ont Rime. Quelqu'un veut qu'on ait des problèmes. Oui, mais qui, à votre avis ? Quel horrible poste ! C'est moche ? Qui voudrait vous dénoncer ? Il est pourtant si mignon, cet animal. Hein ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je dois vite aller le chercher avant qu'il le trouve. Encore cette chose ? J'appelle le principal pour qu'il le fasse sortir de cette académie. Je dois trouver Rime, et vite ! On doit aller en classe, mais on va réfléchir à une solution. Je vais t'aider, Dreamy. T'en fais part. Moi aussi. Salut ! Hé, regardez, c'est le prince. Mon frère est là, c'est pas trop tôt. Hé ! C'est maintenant que tu es arrivé à l'académie, toi. Oh, ça va, sœurette. Skye, viens en classe avec nous. D'accord. Il est passé où ? Rime ! Oh, il y a tellement de vent ! Attention, une caméra ! Allons-y ! Rime ! Rime ! Rime ! Rime ! Rime ! Rime ! Oh mon Dieu, tu es là ! On doit trouver une solution pour que Rime puisse rester. Et si on essayait de le déguiser en gros chien ? Ou de le cacher dans la salle de caméra. Oh non, calme-toi ! Personne ne va t'enfermer. Et si on kidnappait Miss Collect ? Et qu'on la garde est prisonnière jusqu'à ce qu'elle accepterait ? Attendez, ça part dans tous les sens, là. J'espère que les filles auront trouvé une solution parce que nous... Euh... Aujourd'hui, nous allons travailler les expressions des émotions avec des gestes. Allez, tous en même temps ! Tristes, tourmentés... Heureux ! Heureux ! Plus heureux ! C'est le meilleur jour de votre vie ! Je cherche désespérément comment réparer cette injustice, mais je ne trouve pas de solution. Moi non plus, et je ne peux pas avoir plus de sang que ça dans la tête. T'en fais pas, Narvi ! Tu feras mieux la prochaine fois ! Skye, est-ce que ça va ? Tu avais l'air complètement ailleurs en classe. Bah, je m'ennuie en fait. Quoi ? Tu t'ennuies ? Tu réalises que c'est la chance de ta vie ? En cas de besoin, n'hésite pas, je suis là pour vous aider si vous avez des soucis. Merci, je m'en souviendrai. Nicoletta, c'est vrai que vous pouvez nous aider si on a des soucis ? Je t'écoute. Vous devez nous aider avec Rims, ce qui lui arrive est vraiment injuste. Je ne peux pas faire grand-chose si Miss Collect dit qu'il ne peut pas rester. Je vous en prie, c'est un animal doux et très gentil, et il a besoin d'être avec nous. Eh bien, je peux essayer de plaider sa cause auprès du directeur des programmes à la prochaine réunion. Qui d'ailleurs commence maintenant ? Allons écouter ce qu'ils disent. Oui, monsieur le directeur, nous avons un animal sur le campus. Je vais appeler Pest Control, je suis sûre qu'il a des puces. Les chevaux n'ont pas de puces et en plus un animal adorable. Ce monstre va effrayer les téléspectateurs. Au contraire, ça va faire monter l'audimat, qui n'aime pas les animaux. Arrêtons de discuter. Voyons ce que les gens en pensent. Laissons le public décider. Vous avez jusqu'à demain midi pour voir ce que ça donne. Oui, monsieur le directeur. Attention, elles arrivent. Je vous garantis qu'elle sera partie demain. On doit faire en sorte que les gens aiment Rims et qu'ils votent pour qu'ils restent. J'ai une idée. Veux chercher le téléphone portable. Miss Collect, j'ai vu cette saleté d'animal. Il laisse des traces partout. Je sais, Shannon. Bientôt, cet animal sera loin de cette Académie. Prête ? C'est parti, je filme. Je suis Princesse Elodie. Regardez cette magnifique créature. Est-ce que vous voulez qu'elle reste à l'Académie ? En envoyant un commentaire avec le hashtag sauverim, vous augmentez ses chances de rester et vous participez au tirage au sort pour gagner cette superbe rap. C'est mon meilleur ami depuis que je suis bébé. Je vous en prie, ne les laissez pas nous séparer. Allez, Sydney, c'est ton tour. Pardon, que je suis maladroite. Ça ressemblait plus à du karaté qu'à du ballet. Oh non, le vent a fait s'envoler la pancarte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? S'il te plaît, Sky, tu pourrais jongler. Il nous faut plus de vidéos. C'est impossible avec le vent qu'il y a. Je peux pas. Allez, c'est pour une bonne cause. Il est midi. Le temps est écoulé. J'ai déjà appelé le refuge. Vous ne pouvez pas le prendre, c'est pas juste. J'ai besoin de rimes à mes côtés. Attention, Nicoletta et Miss Collect ! Attention ! Super ! Tu es un vrai héros. Tu l'as sauvé. Sydney, dis-moi que tu as tout filmé. Tout le monde veut que Rime reste. Génial ! J'ai posté la vidéo et les gens veulent que Rime reste. C'était le souhait du public qu'il en soit ainsi. Par contre, il va falloir que vous nous trouviez un endroit, car il est hors de question qu'il dorme à l'Académie. Super ! Tu peux rester ! On a réussi. Rime reste avec nous. Et voilà ! Rime a maintenant un endroit à lui. Merci de m'avoir aidé les BFF. Vous êtes les meilleurs. Vive notre vie ! Qu'est-ce qui se passe ? Les colliers ! Maintenant, tu fais vraiment partie des BFF. Mon plan a complètement échoué. Elles sont encore plus amies que jamais. TSS… BFF ! Une mystérieuse disparition pour Halloween Est-ce que c'est du sang? Et le miroir de Lady? Il se passe des choses étranges ici. Ne touchez à rien. Avant que la police arrive, je vais personnellement me charger de l'enquête. Oh non! Aujourd'hui, c'est Halloween. Et d'après ce que j'ai lu sur Internet, certains étudiants se transforment en vampires. Allez, je vous en prie, ne restez pas là. Laissez faire les professionnels. Lady, ne réponds pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas encore une de tes blagues, n'est-ce pas? Quoi? Mais non, enfin, je ne ferai jamais une blague pareille. Même pour Halloween. Oui, bon, d'accord, peut-être pour Halloween, mais là, ce n'est pas moi. Il faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé à Lady. Comme Mademoiselle Lupin dans la mystérieuse affaire de la poule disparue, je vais toutes vous interroger les unes après les autres. Daisy, vous serez la première. Oh! Ah, j'ai le cou qui me gratte. Je suis sûre que c'est une morsure de vampires. Euh... Est-ce que vous avez vu Lady aujourd'hui? Il faut qu'on la retrouve. Moi, je l'ai vue. On s'est croisé ce matin à l'entrée de l'académie quand elle est arrivée sur son scooter. J'ai un cours de défilé en fin de journée. Elodie m'a fait une belle robe rouge, alors j'ai apporté du rouge à lèvres et du vernis à ongles assortis. Elle s'est peut-être tout simplement endormie dans un coin avant son cours de défilé. C'est bien son genre. Quand avez-vous vu la personne disparue pour la dernière fois? Eh bien, je brossais mes longs cheveux soyeux quand Lady est soudain entrée dans la loge. Je vais être splendide tout à l'heure sur le podium à temps de voir la magnifique robe que m'a fait Elodie. Ah! Où est ma robe? Je vais t'aider à la retrouver. Pas la peine. Je sais qu'il a prise. Vous! C'est vous qui avez volé la robe, avouez. Mais je lui ai proposé de l'aider à la chercher. Oui, c'est vrai. Bon, je vais continuer à enquêter. Lady? Oh non, c'est Narvi. Crystal, c'est l'heure de l'interrogatoire. J'ai pris la robe à l'atelier de couture. Rends-moi ma robe tout de suite! C'était juste une petite blague. Te fâche pas, regarde, elle est là. Continuez. Lady est partie en pleurant car elle n'avait pas de robe pour son cours de défilé. Tu nous as menti. Tu as dit que tu ne l'avais pas vue. Ouais, j'avais peur que vous pensiez que j'étais coupable à cause de ma blague avec la robe. Mais je ne sais pas du tout où est Lady. Mais enfin, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je te l'ai dit, c'est la malédiction des vampires. On va toutes disparaître les unes après les autres. Hein? Des vampires? Intéressant. Jenna, à vous de venir témoigner. Il faut qu'on retrouve Lady. On est ses BFF. Sous-titrage ST' 501 Ça fait des heures que personne n'a vu Lady. C'est comme si elle avait été engloutie par la terre. À vous, Shaq. Est-ce que tu as vu Lady? Oui, ce matin. Elle pleurait avec Elodie. Oui, bon, d'accord. Je n'ai rien dit parce que Sky et moi, on a eu un petit accident. Et en plus, je pensais qu'on la reverrait très vite. En fait... Je pense que l'escrime pourrait être mon talent. À vos épées! À bas les méchants! Hein? Oh! Je suis désolée. Non, Lady va me tuer s'il voit ça. Et je n'ai que 30 minutes pour recoudre la robe. On doit y aller. La limousine nous attend. Tu t'en occuperas après, d'accord? Waouh! La robe de Lady! Trop bien! Je vais lui faire une petite blague. Attends! Je peux arranger la robe de Lady à la maison. Crystal! Crystal! Oh non! Crystal met la robe dans le casier. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je la recouse. Tiens! Rends-moi ma robe tout de suite! C'était juste une petite blague. Te fâche pas. Regarde, elle est là. Et ensuite, quand j'ai vu Lady qui pleurait, je lui ai dit que j'avais pris sa robe et que je la recousais. Les filles, il nous faut plus d'indices pour réussir à retrouver Lady. Il doit bien y avoir un autre indice par ici. Quelle nuit, les filles! Vous êtes vraiment sûres qu'il n'y a pas de vampires? Oh, arrête avec les vampires. Tu ne vas pas faire comme Jenna. Hé, je suis là! Que, que, qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu ça? Ah! C'est quoi? Un vampire! Je suis enfin là, les filles. Lady! On ne savait pas où tu étais passée. Jenna était convaincue que tu t'étais transformée en vampire. Ouais, bon... Et Miss Collette pensait qu'on t'avait kidnappée, t'imagines? Un vampire? Kidnappée? Oh, mon petit miroir! En fait, je me faisais les ongles avec mon vernis fraise des bois. Et quand Elodie m'a apporté la robe, j'ai renversé du vernis dessus et je l'ai tachée. L'horreur! Du coup, je suis allée faire nettoyer la robe dont j'ai besoin pour le galat de ce soir. Eh ben voilà, tout s'explique. Pfiou! Je pensais que je n'arriverais jamais ici. Attends, je dois monter sur le podium dans 30 minutes. C'est ce qui nous laisse encore un peu de temps pour jouer avec les nerfs de Miss Collette. Oh, super! Bonne idée! On va bien rigoler! Mystère résolu! Les vampires ont kidnappé Lady parce qu'ils voulaient à tout prix la robe créée par la princesse. Lady, non! Ne faites pas ça! Oui, c'est vrai, je suis un vampire. Oh, ça y est, elle est devenue une des leurs! Non, pas moi! Non! Oh! Sous-titrage ST' 501 Hey! Hey! You know the sky's the limit. It is time to dream. It is time to dance. And we always will be. Truly, truly friends. Truly, truly friends. VSA! Big Dreams, l'émission de télé. Regarde, c'était quand Crystal avait de la fièvre et que son igloo avait fondu. Ça commence ! Nos BFF sont dans le concours de talent ! Bienvenue dans Big Dreams, le concours de talent des BFF. Dans cette émission, les participants vont montrer leurs compétences. Sydney est exactement la même. Nous allons voir les performances de chacune d'entre elles. À la fin du concours, il n'y aura qu'une seule gagnante. Vous pourrez aussi les suivre jour après jour grâce aux caméras qui les filment 24h sur 24. On revient tout de suite. Big Dreams, le concours de talent des BFF. Oh, regarde ! Qu'est-ce qu'elles font maintenant ? Oh, wow ! Trop cool ! J'adore ton look ! Toi aussi, t'es super ! Bonne première journée du concours Big Dreams ! Selfie ! Oh non, j'ai une sale tête. Je l'efface tout de suite. Hé, rends-moi mon téléphone ! C'est trop cool d'être de nouveau réunis. Vous êtes mes ingrédients préférés. Je vous aime, c'est tout ! Allons-y, j'ai trop hâte. Je me demande ce qui nous attend. Wow, c'est incroyable ! C'est encore mieux qu'est-ce que je pensais. C'est trop chouette ! Oh, génial ! Mes desserts rendront trop bien ici. J'en reviens pas qu'on soit à Big Dreams tout ensemble. Rien ne peut gâcher ma journée. Ahem ! 1, 2, 1, 2 ! Test micro ! C'est le thé que j'ai bu qui me fait entendre des voix ou c'est vraiment... Miss Colleck, la directrice de Big Dreams. Non ! Tous les participants sont priés de se rendre en classe de répétition. Oh, on se débarrassera jamais d'elle ! Tiens, voilà les meilleurs amis pour la vie. Et moi, je suis toute seule comme toujours. Qu'à cela ne tienne, je vais saboter leur concours. On verra bien si elles sont aussi amies qu'elles le disent. C'était quoi déjà ? Ah, je crois à la magie ! C'était peut-être la magie de l'amitié. Oh, c'est d'un ringard. Wow, il y a un Poudium dans la classe ! Super, je vais pouvoir m'entraîner devant ce miroir. Bienvenue à l'Académie Big Dreams. Je suis la directrice Miss Colleck et voici Nicoletta, votre professeur. Ravi de vous rencontrer. C'est cool que vous soyez là. On va révéler vos talents et vous faire briller. Comme vous le voyez, il y a des caméras partout. Vous serez filmés en permanence pour que les gens puissent vous suivre depuis leur salon. Elles filmeront toutes vos répétitions et tous vos faits et gestes. Wow, ça va être génial ! Ouais, carrément ! Qui c'est celle-là ? Elle me dit quelque chose. Vous ne vous rappelez pas ces princesses Elodie ? On s'est connus tous bébés. Wow ! Les filles, moins fortes. J'arrive pas à entendre ce qu'elles disent. C'est à ce moment-là que vous présenterez vos talents aux gens qui vous suivent devant leur télé. Bonne chance ! Elle a dit quoi ? À quel moment ? Vous n'avez pas arrêté de parler. Venez, on va demander. Salut Elodie, tu te souviens de nous ? On jouait avec ton frère Sky et toi dans ton château quand on était bébé. Ah oui, c'est vrai. On s'amusait bien. Pourquoi le château n'est pas plus près ? Je ne vais pas pouvoir montrer mon talent pour la haute couture. J'ai oublié mon tissu spécial là-bas. Quoi ? Au château ? Je peux t'y emmener s'il te plaît ? Je veux dire, si tu veux, je peux te rendre service et t'emmener là-bas en scooter super vite. Tu ferais ça pour moi ? Bien sûr ! Elles vont où comme ça ? Elles doivent faire leur présentation ? Ne stressez pas, elles passent en dernier. Je suis sûre qu'elles seront revenues à temps. Portaille, portaille, allez, ouvre-toi un petit peu. Si ça continue comme ça, je vais vomir ! Cœur brisé ? Non, 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 cœur ailé. Laisse-moi passer de l'autre côté. Oh, ne me dis pas que je dois faire la petite danse ! Cœur ailé, laisse-moi passer de l'autre côté. Ah, enfin ! Elles vont voir ce qu'elles vont voir ! Lâchez-moi ! Oh, c'est jélice ! Nous sommes de retour et prêts pour la présentation des talents. Attention tout le monde, voici Crystal ! Bonjour, je m'appelle Crystal et j'adore la danse moderne ! Et maintenant, préparez-vous pour Connie ! Je m'appelle Connie et j'adore cuisiner. Appétissant, hein ? Je mets un ingrédient secret. Beaucoup d'amour ! Vous pouvez me suivre sur ma chaîne Cuisine avec Connie. Mesdames et messieurs, Jenna ! Oh non ! Je n'en peux plus, trop, c'est trop ! Voilà, je suis actrice et j'adore les tragédies. Je m'appelle Jenna. Lady et Elodie ne sont pas revenus et Lady doit passer dans dix minutes. Je suis comme une cocotte minute, sur le point d'exploser. C'est à qui, maintenant ? C'est au tour de Sydney. Coucou, Sydney ! C'est l'heure de ton numéro de ballet. Ça va, pas trop nerveux ? J'aime ça, moi, le ballet. Si, un peu, mais ça va aller, car j'adore danser. Salut les filles ! Ça gaffe ? C'est qui, elle ? C'est super bizarre ! Ça fait longtemps que nos colliers n'ont pas brillé. Est-ce qu'il y aurait un problème ? It is time to dream, it is time to dance. Et maintenant, notre star du ballet, Sydney. Et moi, Chad, Shannon ! Oh ? Hein ? Quoi, Shannon ? Shannon, je ne t'ai pas sur la liste. Quel manque de professionnalisme. Comment peut-on faire une telle erreur ? Un nom direct. Très bien. Sydney et Shannon, allez-y. C'est qui, elle ? Et maintenant, une future top-modèle, Lady. Où est Lady ? Lady ? Lady ? Tiens-moi ça. Fonce, bonne chance. Waouh ! C'est la meilleure ! Elle a réussi. Et pour finir, la créatrice de mode, la princesse Elodie. Psst, tu vas y arriver. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour le gala de présentation de Big Dreams, le concours de talent des BFF. Trop génial ! Quel stress ! Je pensais qu'on n'arriverait jamais au bout de cette première journée. Sous-titrage Société Radio-Canada